Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment fabriquer un plugin sur Napari. Donc dans ce plugin nous allons vouloir segmenter une image et aussi vouloir corriger les pixels mal prédites dans cette segmentation à l'aide d'une annotation. Donc les prérequis pour ce TP, ça serait que vous ayez déjà installé Napari sur votre ordinateur, Cookie Cutter et Git. Il va falloir aussi installer un ensemble de librairies Python tels que TensorFlow, Focalos et C-Kit Images. Ces librairies seront nécessaires pour faire fonctionner notre modèle de segmentation. Dans ce TP, nous allons utiliser Windows 10, mais elle peut aussi facilement être utilisée aussi sur Ubuntu ou Mac. Il va falloir aussi être équipé d'un compte GitHub et d'un compte PyPI. Donc la seule compétence qu'il va falloir maîtriser avant comme prérequis pour faire ce TP, c'est savoir coder en Python, tout simplement. Donc dans ce tutoriel, nous allons tout d'abord, dans un premier temps, générer un projet Napari, c'est à dire que nous allons créer un dossier dans lequel toutes les fonctionnalités du plugin va se trouver. En deuxième, nous allons essayer de créer un répertoire Git où nous allons exporter notre projet à l'intérieur. Les trois et quatrième point, c'est l'intégration de notre modèle de segmentation et la fabrication d'un outil de correction par annotation. Et à la fin, ça serait de faire un test et un déploiement de ce plugin sur Napari. Donc, pour fabriquer notre plugin Napari, on peut le faire, on peut commencer tout d'abord par appliquer le dossier où nous allons stocker tous nos outils. Donc, il y a deux manières, soit on le fait manuellement ou soit on utilise l'outil cookie cutter. Donc, je vous recommande de faire la deuxième méthode pour faire cookie cutter, puisque, en fait, il va créer un dossier à la suite des réponses que vous allez répondre à quelques questions qui sont ici. Donc, ces questions sont divisées en deux parties. Tout d'abord, c'est un ensemble de questions sur le plugin, à quoi il va servir, quel est l'auteur. Enfin, ce sont des informations propres à l'utilisateur et au plugin. Un deuxième ensemble de questions, ça serait en fait des caractéristiques techniques, c'est-à-dire, est-ce qu'il va falloir intégrer des données ou un widget. Donc, dans notre cas, ce sera seulement de fabriquer un widget qui va permettre de segmenter, d'annoter et d'exporter nos résultats. Donc, on peut commencer par écrire notre dossier. Donc, ici, je copie-colle tout simplement le code qui est ici et j'utilise Visual Studio pour fabriquer, pour programmer et fabriquer le projet. Donc, j'utilise le terminal et je copie-colle tout simplement le code qui vient du diabo. Donc, ici, il me demande si je veux la supprimer ou la récharge. Donc, je dis oui. Donc, ici, je commence par écrire le nom du développeur. Donc, je mets mon nom, je mets mon clément. Et je mets mon mail. Ensuite, je mets le nom de mon GitHub. Donc, c'est celui-là. Ensuite, le nom de mon plugin. Donc, on va l'appeler napari-tivet-git-learny. Ensuite, il demande le lien GitHub où sera stocké notre réparatoire. Donc, ici, il se met très bien le 1. Donc, je clique entrer. Ensuite, le nom du module napari-tivet-git-learny. Donc, je clique entrer encore. Donc, c'est bon. Est-ce que j'ai tout rédigé ici dans le diapo ? Il se fait juste de le copier ce qui est écrit. Donc, ici, c'est gt-learny. Une simple description. Donc, c'est juste un plugin pour segmenter un ensemble d'images et de corriger les pixels mal qu'évit. Donc, je copie-colle la description. Et je la mets ici. Est-ce qu'il faut écrire un reader ? Donc, non. Donc, je mets N. Un writer ? Non. Des données ? Non plus. Mais est-ce qu'il faut mettre un widget ? Oui. Et non. Et non. Donc, pour la licence, pour ce TP, on va juste rester sur un VSD-3. Donc, je clique entrer. Donc là, on attend que ça charge. Et là, le dossier a été créé. Donc, ici, vous avez les étapes qu'il va falloir faire dans la suite. Donc, il va falloir installer avec pipeinstall-e. Pour installer votre répertoire dans votre ordinateur. Créer un GitHub, un répertoire GitHub qui va permettre de stocker votre projet. Donc, ce que nous allons faire dans la suite, c'est tout d'abord aller dans notre répertoire. Donc, là, c'était Napari GT Learning et type install-e. Donc là, on attend que ça installe. Pendant ce temps, on peut aller sur GitHub et créer notre projet. Donc, on va sur GitHub, créer un nouveau projet, un nouveau répertoire. On écrit Napari GT Learning. Donc là, on met juste une petite description, notre répertoire. On veillera bien à mettre en public parce qu'elle va servir pour le déploiement de notre outil. Et on va faire créer un répertoire. Donc, on met la licence et créer un répertoire. Donc, là, normalement, le projet a été très bien installé sur notre ordinateur. Donc, sur Visual Studio, je fais Fichier, Ouvrir le dossier et je vais sur mon projet Napari GT Learning. Donc, à gauche, vous voyez, des dossiers et des fichiers. Donc, l'organisation du fichier est comme suit. D'abord, nous avons un ensemble, un dossier avec un ensemble de fichiers qui va représenter en fait les outils du plugin. Et un autre, en bas, qui va représenter en fait les métadatas, c'est à dire en fait les dossiers, les fichiers qui va caractériser notre plugin. Donc, pour fabriquer notre plugin, on va aller sur le dossier source, Napari GT Learning et aller sur le WinJet.5. Donc voilà, pour la première partie, nous avons créé notre projet. Maintenant, nous avons aussi créé un répertoire sur notre éditeur. Et maintenant, nous allons importer notre modèle de segmentation. Donc, pour notre plugin, le workflow est déclé juste en haut. Donc, tout d'abord, nous allons mettre en entrée un fichier compressé dans lequel nous allons avoir toutes nos images. Ici, ce sont des images de fleurs de pommies. Ensuite, nous allons segmenter ces images et nous allons pouvoir les annoter pour corriger les succès mal prédits par notre modèle. Enregistrer ces modifications, puis exporter les images vérités terrain et les masques de segmentation dans un fichier compressé à la fin. Donc, tout d'abord, nous allons intégrer notre modèle de segmentation. Donc, pour cela, nous allons prendre la fonction qui est la fonction 1 WinJet qui est dans votre fichier compressé. Donc, il faut juste faire un copier-coller et coller à l'intérieur. Donc, une petite explication du fonctionnement de cette fonction-là. Donc, dans cette fonction, en premier lieu, tout d'abord, on prend nos fichiers compressés. Ensuite, tous les fichiers à l'intérieur de ce dossier vont être mis dans un fichier temporaire dans votre machine. Ensuite, un modèle de segmentation sera appliqué sur ces images-là pour obtenir à la fin les masques de segmentation. Ensuite, nous allons ranger ces masques dans des fichiers. C'est-à-dire que nous allons ranger l'image 1 et les masques de l'image 1 dans un dossier pour ne pas les mélanger. Donc, c'est ce qu'on fait ici en bas. Et à la fin, nous allons créer un menu pour lequel, en cliquant sur un des outils présentés, on nous affiche l'image et son masque de segmentation. Donc, c'est ce qu'on a fait ici dans cette fonction-là. Le temps, on peut le tester en lançant le terminal. Et, ah, j'ai donné un truc, ça serait en fait d'utiliser de rendre fonctionnel nos fonctions. C'est-à-dire que nous allons prendre notre fonction ici, qui est en fait la fonction qui permet de faire marcher le workflow que j'ai présenté bien avant et de le mettre sous un décorateur Magic Factory. Donc, il faut que vous saviez qu'un plugin Napali est en fait une classe qui va permettre en fait d'afficher une interface à l'utilisateur. Et pour notre TP, nous allons utiliser Magic Factory, un décorateur dans lequel nous allons préciser d'appeler un bouton Load Images et de proposer un chemin d'accès à notre fichier. Donc, sur cette fonction-là, qui est notre fonction principale, nous allons le relier à notre manifeste. Donc, comme nous avons une seule fonction pour l'instant, nous allons supprimer tout cela et connecter notre fonction ici. Donc, cette première ligne, il s'agit en fait de notre module, de notre fonction, le script et la fonction. Donc, ici, nous avons une idée qui doit être unique pour identifier notre fonction Python. Donc, nous allons l'identifier avec ce nom-là et nous allons lui mettre un titre qui sera affiché dans la palette. Donc, c'est le chargement des images. Donc, après avoir défini notre commande, nous allons définir le widget. Donc, nous allons connecter notre commande ici à un widget en faisant, en identifiant la commande ici par l'idée qui est ici. Donc, la commande ici, elle est connectée au widget ici. Et nous allons afficher notre plugin, notre widget par le nom suivant. Donc, nous allons faire vraiment des images que nous écrivons sur le display name. Donc, on enregistre une modification. Et pour terminer, on écrit dans le init ici, notre fonction init et notre fonction ici. Donc, c'est juste par rigueur. Donc, nous avons écrit notre fonction. Nous avons bien défini notre widget ici. Donc, on peut regarder si notre premier plugin, notre premier widget fonctionne. Donc, on peut lancer Napari à travers le terminal en lançant Napari dans le terminal. Donc, là, je viens de lancer le Napari et il faut attendre que ça charge. Donc, là, ça vient de charger. Donc, voilà, là, on a notre fenêtre Napari. Donc, notre plugin, on peut le retrouver en haut à gauche dans Plugin. Et nous allons ensuite oublier notre Napari, j'étais dernier ici, en cliquant dessus. Et il faut attendre que le widget se charge. Donc, ça peut prendre du temps puisque, en fait, dans ce widget-là, en fait, on utilise un modèle TensorFlow. Il faut attendre que le TensorFlow fonctionne. Donc, on a signalé une erreur qui est ARRI. Il manque, en fait, le module... Oui, j'avais oublié, en fait, que... Comme, en fait, on utilise un modèle de segmentation, j'ai oublié de prendre le modèle ici. Voilà, le modèle ici de segmentation et de le ranger ici dans le fichier source. Et pour que le script prenne ce modèle-là, il lui faut un script aussi. Donc, j'ai écrit un petit script qui s'appelle getFile et un script qui s'appelle path.py, pour laquelle, en fait, nous allons chercher notre modèle ici à travers un chemin absolu dans notre dossier Napari, j'étais dernier et obtenir à la fin notre modèle ici. Donc, c'est ce qu'on fait à la ligne dans deux modèles images et segmentation. C'est ce qu'on fait ici. Yannick qui demande est-ce que vous pouvez mettre le contenu dans le point de gamme et qui commence dans le fichier. D'accord, je vais le mettre. Merci. Donc voilà, pour le premier plugin, il ne faut pas oublier à mettre le modèle de segmentation que vous devez retrouver dans le file for tp et le dossier getFile et le mettre dans le fichier source ici et le modèle ici et le parc compris ici. Donc, nous avons importé notre module. Donc, normalement, ça devait marcher. Donc, on ferme notre Napari et on le relance. Donc voilà, nous avons notre fenêtre Napari et on clique sur notre Winjet. Donc voilà, ici, nous avons notre Winjet à droite. Nous proposons à l'utilisateur d'insérer son fichier ici. En cliquant sur select file et de le loader ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fichier que je vous ai transmis dans le file for tp. On va prendre le fichier compressé input.zip dans lequel se trouvent nos images. On fait ouvrir. Donc, ça affiche le chemin absolu et on fait l'autre. Donc, pendant ce temps là, chaque image sont importées et segmentées. Nous pouvons voir la progression du chargement dans le terminal. Donc, juste en bas, on peut voir que déjà trois images ont été traitées. Donc, le temps de chargement, en fait, dépend pas de Napari, mais plutôt de votre machine. Donc, si vous avez une bonne caractéristique, un bon matériel sur votre ordinateur, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, ici, notre modèle de segmentation a segmenté nos images. Comme vous pouvez le voir ici. Et elle les a affichées. Donc, vous pouvez voir ici toutes nos images. Ici, ici, avec les masques de segmentation en marron. Donc, là, ici, pour cette première partie, c'est très bien. Mais on peut aussi, d'un côté, annoter nos images en prenant un pinceau en haut à gauche. Et on peut changer la taille du pinceau avec le brush side ici. Et on peut ensuite appliquer quelques corrections sur nos images. Donc, ici, c'est simplement les fleurs qui nous intéressent. On peut voir que notre modèle de segmentation a très mal segmenté nos images. Comme vous pouvez le voir ici. Nous ne voyons pas de marron ici et seulement ici. Donc, l'appareil est excellent ici pour fournir un outil d'annotation. Sauf qu'en fait, si on veut annoter et enregistrer, il va falloir créer un widget. Parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons annoté ici. Ici, on quitte cette image et on le lien. Aucune, nos annotations n'ont pas été enregistrées. Donc, on va falloir créer un widget pour enregistrer. Donc, nous allons fermer le Napali et créer un nouveau widget. On va dans widget.py. Et aller tout en bas pour copier-coller notre deuxième fonction, dans function-do.windget, ici. On fait un copier puis un collier, ici. Après, comme avec le dernier widget, ça fonctionne de la même manière. Sauf qu'ici, nous allons juste l'afficher à la verticale à droite de notre fenêtre, Napali. Donc, comme la précédente fonction, nous allons copier-coller notre widget. Donc, on va sur Napali.y.ml. Et on crée un ID pour notre commande. On notifie notre fonction, ici. Et on crée un titre pour être affiché dans la palette. Donc, Save Notification. Et activer un ID. Donc, on va mettre Save Notification. Donc, on va connecter notre commande à un widget. juste en bas. Et utiliser notre ID, ici. Pour qu'elle soit exportée dans notre fenêtre d'interface utilisateur. Et on va la faire apparaître sur le nom de Save Notification. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons aller sur init, aussi, pour préciser que nous avons une autre fonction. Et voilà. Donc, nous avons intégré notre fonction dans le widget.py, préciser la commande dans Napali.y.ml, et préciser la fonction dans init. Donc, ce qu'il faut faire, ça serait de pouvoir interagir. Donc, on ouvre la fenêtre Napali à partir de notre terminal. Pour voir si notre widget fonctionne très bien. Donc, ici, vous pouvez voir que notre plugin, nous avons notre widget chargement des images. Et nous avons notre widget, ces modifications. Donc, on peut charger nos images, ici. On reprend nos images. On va dans le bureau. Ici, input.zip, notre fichier d'image. Et on le load sur notre fenêtre Napali. Donc, on attend encore, ici, que la segmentation d'images se réalise. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, nos images ont été chargées. Ça, on veut voir que, voilà, notre masque de segmentation et nos images de directité. Donc, nous pouvons déjà faire une petite modification, juste pour voir si nos annotations sont enregistrées, en faisant juste un dessin, ici. Donc, on fait une annotation, ici. Et on ouvre notre widget Save modification. Et on clique Save modification. Donc, on va enregistrer, ici, la nouvelle image de notre masque dans le fichier image.33.26. Donc, on clique l'image et on revient. Donc, et là, notre modification a été très bien appliquée. Donc, on peut refaire, celui-là, des modifications dans d'autres images. Par exemple, on peut effacer des pixels prédits, ici. Et on peut enregistrer. Et si on quitte et on revient. Donc, nos modifications ont été enregistrées. Maintenant, ce qui est bien, c'est que, après avoir annoté nos images et enregistrées, on veut bien les exporter ou les envoyer à un collègue, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer un dernier widget. C'est ce qui va, en fait, importer toutes nos images, ici, que nous avons fait, que nous avons annoté, etc. Et le mettre dans un fichier .zip. Donc, ce qu'on va faire, c'est de créer un dernier widget, qui est dans la fonction 3, widget, ici. Et le mettre dans le script de Winjet .zip. Donc, je fais un côté collé. Comme avec ces modifications, je prends la même procédure. Donc, on va sur Napali.yml. On crée une commande. Je identifie ma fonction, ici. Je mets un titre pour qu'elle soit affichée dans la palette. Donc, c.zip. Et j'attribue un identifiant. Donc, cette commande-là, je vais ici l'identifier en tant que Winjet. Donc, je prends l'idée ici et je le mets là. Et j'enregistre les notifications. Enfin, je l'identifie comme c.zip dans notre Napali. Donc, dans le unit, pour terminer, je l'identifie ici. Pour montrer que nous avons créé une nouvelle fonction dans notre Winjet. Et une fois que nous avons fait ça, nous pouvons relancer le Napali. Et effectuer nos trois Winjet. Qui est tout d'abord, ici, charger nos images. Donc, il select file et on prend notre input.zip. Qui est ici. En load nos images dans la fenêtre Napali. Donc, on attend que la segmentation se termine. Donc, voilà, là, nous avons nos images. On peut effectuer un petit changement, une petite annotation. En dessinant juste ici. Tout simplement pour voir si nos modifications sont enregistrées. Puis exportées dans un peu chez Z. Donc, ici, on va enregistrer celui-là. Et aussi, mettre un deuxième changement, ici. En faisant un effacement, en fait, de quelques pixels en haut. Donc, voilà, je te laisse ici la com. Ensuite, j'enregistre. Pour le nom qui est enregistré, je peux exporter mes résultats. Donc, nous avons ici notre dernier Winjet, ici. Je clique Save Zip. Et une fenêtre appareille. Donc, je peux enregistrer mon résultat sous le nom de Outfit, par exemple. Et je l'enregistre sur le bureau. Donc, on va cliquer Enregistré. Et un message en dessous montre que, en fait, le fichier complexé a été enregistré. Donc, on peut ouvrir le fichier complexé. Donc, je vais sur mon bureau, ici. Et sur Outfit.zip. Et notre Outfit.zip, il est ici. Donc, on peut prendre notre fichier, ici. Et celui-là, c'est-à-dire, en fait, ce sont les dossiers où se trouvent nos images modifiées. Donc, on peut voir que nos modifications étaient exportées. Elles étaient exportées dans le fichier complexé. Et on peut aussi vérifier dans un autre dossier, ici, que ce que nous avons fait à la gomme a été aussi enregistré. Donc, notre plugin a été fabriqué. Maintenant, on peut le tester et le déployer. Donc, comme il s'agit tout simplement ici d'un TP, le test de ce plugin sera juste très simple, en fait. On va juste passer outre les tests de chaque fonction, en utilisant le script que je lui ai envoyé dans le file for tp. Donc, ici. C'est juste de copier et coller ce script, ici. Voilà. Ensuite, comme nous allons déployer notre plugin, on s'intéresse maintenant aux fichiers qui caractérisent notre plugin. En particulier, on va aller sur le setup.clg qui rassemble toutes les restylistiques de notre plugin. C'est-à-dire qu'on retrouve les librairies requis pour faire fonctionner notre plugin. Donc, ici, nous allons exporter ces librairies-là, qui se trouvent dans le fichier setup-install-equarius.txt. Donc, on fait juste un copier et on fait juste un collier, ici. Voilà. Et c'est tout. Donc, vous avez aussi un readme, où vous pouvez aussi ajouter une présentation et une description de votre plugin. Après, un project.tml pour les qualités plus techniques de votre déploiement. Et c'est tout. Donc, pour le déploiement, nous allons nous intéresser à ce slide-là, à la page 7. Donc, avant de déployer, nous devons avoir un compte py.py. Donc, il suffit d'aller sur le site et de créer un compte. Donc, moi, je l'ai déjà. En premier lieu, nous devons charger un token sur le .py. Donc, on va sur les paramètres. On descend. Et ensuite, on fait ajouter un API pour un token. Donc, on ajoute. Donc, ici, je vais juste identifier ce token qu'on a jeté dernier. Et je vais ajouter ce token-là. Ah, j'ai pu dire. Nous allons mettre un scope sur tous les projets. Donc, on va ajouter. Ensuite, on va copier-coller le token dans le fichier GitHub. Donc, nous avons notre fichier GitHub ici. Il va falloir juste tout simplement le déployer. Donc, avec Visual Studio, j'ai une extension qui est déployée. Je vais juste le supprimer le thier et le réclerer à partir de Visual Studio. Donc, on va le mettre en public. Donc, là, tous les fichiers sont chargés sur un report auditeur. Donc, je vais le faire ici. Et maintenant, il est déployé. Donc, sur GitHub, j'ai tous mes fichiers et dossiers du plugin. Donc, je vais sur Setting et sur Secret et Action. Je vais sur New repository du secret. Et je vais copier-coller le token ici. Le nom, il faut mettre twine-api-key. Et je fais Add Secret. Maintenant, nous avons fait la première partie. C'est ici. Et maintenant, nous allons créer un build sur notre dossier. Donc, ce qu'on fait, c'est juste copier-coller notre code ici. Donc, on va sur le terminal. Et on écrit .pi-m build. Donc, ici, on va créer un build dans notre dossier d'appareil. Donc, ça ne devait pas prendre beaucoup de temps pour la création de ce dossier-là. Donc, concrètement, sur votre dossier, il appellerait sous le nom du dossier dist. Ici. Donc, concrètement, ça a été créé. Maintenant, nous allons déployer notre plugin avec twine. Donc, moi, je l'ai déjà, mais vous pouvez le mettre à jour en tapant cette commande-là. Et on va le déployer avec la commande qui est juste en dessous. Donc, je fais un copier-coller ici. Donc, quand vous exécutez cette commande, il vous demande d'avoir l'username de votre pipe. Donc, le mien, c'est .hmetwa et votre mot de passe de votre point pipe. Donc, ici, il dit qu'il a déjà été utilisé, que le nom du fichier a déjà été utilisé. Donc, on peut peut-être mettre à jour, on va voir si ce n'est pas un problème de voici. Donc, on va voir si ce n'est pas un problème de voici. Il dit, en fait, que le dossier a déjà existé précédemment. Parce qu'en fait, pour un déploiement, il faut que les plugins aient un nom unique. Donc, il paraît qu'ici, le nom a déjà été utilisé. Le nom a déjà été utilisé. Donc, le déploiement ne peut pas être effectué ici, juste à cause d'un problème de nom. Mais le plugin peut être utilisé. Donc, pour qu'il soit déployé, il faut juste garder en mémoire que le nom de votre plugin doit être unique. Quelque chose d'original, pour qu'il n'y ait pas un problème comme ça. Donc, voilà, c'est terminé pour cette épreuve. Merci. Merci.